Je n'ai jamais fait de vidéo comme ça, et je pense que ça peut être super intéressant que je vous donne des infos sur mon pays. Des trucs peut-être bizarres, mais qui sont totalement normaux pour nous, les Suisses, pas forcément pour vous. Vous êtes une majorité de francophones non-suisses à regarder la chaîne. On a des Belges, des Canadiens, des Marocains, des Algériens, des Réunionnais, et bien sûr, des Français. Et pour mes Suisses qui me regardent, forcément, cette vidéo est aussi pour vous, mais évidemment. Sans truc sur la Suisse. Adieu ! On a 4 langues officielles en Suisse. Il y a le français, l'italien, le romange, qui est parlé dans une petite région de la Suisse. Et la langue la plus parlée par 62% du pays, c'est le suisse-allemand. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de suisse-allemand différents, des sortes de dialectes. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il faut aussi savoir que c'est une langue qui ne s'écrit pas. Donc les suisse-allemand, ils écrivent en allemand. Donc ils parlent allemand et suisse-allemand. Enfin bref, ça devient un peu compliqué. Retenez simplement qu'en Suisse, on parle 4 langues officielles. Maïkorn est suisse, et il habite en Suisse. En Suisse, on n'a pas des états, des régions ou encore des départements. On a ce qu'on appelle des cantons. Il y en a 26. On vote à main levée encore dans deux cantons. Donc vraiment à l'ancienne comme ça. Qui est pour l'abolition de la peine de mort ? En Appenzell et Glaris. Depuis 600 ans, la tradition est immuable. Les autorités, la population de Glaris réunit toujours au même endroit pour ceci. La plus ancienne manifestation démocratique du pays, la Landsgemeinde. Le papier toilette chez nous est beaucoup plus épais que la moyenne européenne. Ouais. On aime bien avoir notre petit triple épaisseur, que ce soit bien moelleux comme ça, épais. En Suisse, les sacs poubelles, ils sont taxés. On paye nos plaques de voiture chaque année. C'est en Suisse qu'on a inventé le LSD. C'est Albert Hoffman, un chimiste suisse, né dans le canton de Bâle-Campagne. Pour rester un petit peu dans ce genre de thématique, connaissez-vous la fée verte, l'absinthe ? Cette boisson alcoolisée et qui rendait fou, qui a été interdite en Suisse jusqu'en 2005, et même jusqu'en 2011 en France, c'est un breuvage suisse. Les femmes ont le droit de vote depuis seulement les années 70. Mais dans le canton en Appenzell, là où ils continuent de voter les mains levées, les femmes peuvent voter seulement depuis 1991. Depuis donc seulement 29 ans. Certains hôpitaux ont des boîtes dans lesquelles les parents peuvent déposer leur bébé. Ça permet de ne pas les abandonner dans des conditions dangereuses pour l'enfant. Les parents en détresse ont désormais deux nouvelles alternatives à la prise en charge de leur bébé en Valais. La première est cette boîte à bébé située dans un lieu discret à l'hôpital de Sion, avec une garantie totale d'anonymat. Les Suisses ont refusé une semaine de vacances supplémentaires. Ils ne voulaient pas passer à six semaines. Ici, il y a des loups, des lynx et des ours. Enfin, de temps en temps, il y a un ours. Il est tout seul en plus, mais voilà. On utilise des francs, des francs suisses. On a des distributeurs de fromage. On doit acheter des tickets de transport pour nos animaux de compagnie, notamment les chiens. Et vous pouvez même vous procurer un abonnement annuel pour seulement 805 francs suisses. Bah, c'est une info, hein ! On dit 70, 90, 80, 80... Ça dépend un peu des régions. Mais en même temps, pour moi, c'est normal. 40, 50, 60, 70, 80, 90 ! C'est normal de rester en Nantes ! On a le service militaire obligatoire. Et d'ailleurs, on garde nos armes chez nous. Et apparemment, on serait le troisième pays le plus armé par habitant derrière les États-Unis et le Yémen. Roger Federer, le meilleur tennisman au monde, est Suisse. Et c'est le sportif le mieux payé du monde. L'année dernière, il a gagné 106 millions de dollars. Nos prises électriques sont différentes. Depuis 10 ans, il y a une loi qui est interdit d'avoir un seul animal de compagnie. Il faut toujours qu'il soit deux pour pas qu'il y en ait un qui s'ennuie. Du type cochon d'Inde, hamster, souris. C'est une vraie loi, hein ! Le Rivela, c'est un peu notre boisson nationale. C'est une boisson faite à base de petits laits. Et elle est gazeuse. Mais la vraie boisson nationale, selon moi, c'est celle-ci. Nos membres du gouvernement, nos présidents, ils prennent les transports en public. Totalement normal. Ah ou si, on n'a pas un président, on en a sept. Les femmes enceintes, elles travaillent jusqu'à leur terme. Sauf si le médecin leur dit « Bon, voilà, il faut arrêter parce que ça commence à être compliqué. » Mais généralement, on travaille jusqu'au bout. Quand on écrit en abrégé la Suisse, ce n'est pas un S pour dire « suisse » ou « schweiz » en allemand. Non, non. Nous, on écrit « ch ». D'ailleurs, c'est ce qu'on peut voir sur nos voitures, par exemple. En fait, c'est en latin. Ça veut dire « Can Federatio Helvetica ». À l'époque, on avait choisi cette langue pour pas justement devoir choisir entre les quatre langues nationales. Comme ça, ça mettait tout le monde d'accord. Notre drapeau est totalement différent des autres drapeaux du monde. Il est carré. Et d'ailleurs, il n'y en a que deux au monde, celui de la Suisse et celui du Vatican. Voilà à quoi ressemble notre carte d'identité et un passeport suisse. La prostitution est l'égale en Suisse. Tous les premiers mercredis du mois de février, on teste des sirènes dans tout le pays. Ce sont des alarmes qui nous préviennent en cas de catastrophe. Par exemple, s'il y a un barrage qui pète ou s'il y a une attaque. Il y en a un peu plus de 7000 dans tout le pays. Généralement, la Suisse, c'est un pays assez calme mais les gens sont plutôt discrets. Il y a des lois en Suisse qui interdisent de passer la tondeuse le dimanche. Ou encore, les locataires ne doivent pas faire du bruit et rester discrets. Par exemple, il n'est pas permis de porter des chaussures à talons ou encore de tirer la chasse d'eau. L'euthanasie est autorisée. La garde rapprochée du pape au Vatican est suisse. On a le funiculaire le plus raide du monde. La Suisse est la deuxième plus vieille démocratie au monde. La raclette, c'est suisse. Pour payer nos autoroutes, on a ce qu'on appelle une vignette. Elle coûte 40 francs suisse et on doit la payer chaque année. Quand Céline Dion a gagné l'Eurovision, c'était pour la Suisse, Anna Godlin était la dernière personne qui a été exécutée en Europe pour sorcellerie. Et c'était en Suisse. Le créateur du Xénomorphe, donc la créature, l'alien, est suisse, Hans Rudi Giger. On n'a pas de permis à point et il ressemble à ça. À Genève, on vient d'instaurer un SMIC qui est à 3800 euros par mois, soit un des plus élevés au monde. En même temps, on a le Big Mac le plus cher. Notre plus grand billet de banque s'élève à 1000 francs. On est obligé d'avoir des abris anti-atomiques dans chaque maison. On a des centres pour accueillir les toxicomanes où ils peuvent s'injecter leurs doses dans des structures saines et spécialisées. Le plus long escalier au monde est en Suisse, sur les montagnes bernoises. Il est long de 1723 mètres et il a plus de 11 000 marches. Longeant la voie du funiculaire, voici l'escalier le plus grand du monde. Et ça, c'est le plus long banc d'Europe. Il se trouve à Genève. Tolkien s'est inspiré de la Suisse pour créer son univers. Le célèbre écrivain a séjourné en Suisse et se serait inspiré des décors naturels qui l'entouraient pour créer l'univers du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. L'histoire du Hobbit trouverait son origine en 1911, dans un voyage de l'auteur, alors qu'il n'avait que 19 ans avec 11 compagnons. Donc c'est pas mal comme anecdote à part ça. Le couteau suisse, son vrai nom, c'est Victorinox. Il a été fondé au 19e siècle par Karl Elzner. La Suisse possède un système de démocratie directe. C'est-à-dire qu'on vote sur les décisions de notre parlement, via ce qu'on appelle le référendum. Et on peut aussi faire nos propositions, ce qui est une initiative populaire. Pour ça, on doit réunir 100 000 signatures. Retenez simplement qu'en Suisse, c'est le peuple qui décide. Le comité international de la Croix-Rouge, la Croix-Rouge, le CICR, eh bien, a été fondé en Suisse, à Genève, en 1863. Et il a toujours son siège là-bas. Et aussi, ce qui est marrant, c'est de savoir que le drapeau de la Croix-Rouge, c'est le drapeau suisse inversé. Notre TVA est de 7,7. On a 24 montagnes qui sont au-dessus de 4000 mètres. Il y a plus de 100 entreprises qui fabriquent des montres en Suisse. C'est un peu le cliché, mais voilà, c'est intéressant de le dire. Et la plus ancienne de ces entreprises, c'est Vacheron Constantin. Elle a été fondée à Genève, et c'est la plus vieille manufacture horlogère au monde. On a un jet d'eau à Genève. Il fait 140 mètres de haut, voilà. Et sinon, à la base, c'était pas pour faire joli. Il avait une vraie utilité, il avait un sens. C'était pour soulager la tuyauterie d'une usine hydraulique, pour soulager la pression d'eau qui arrivait. Et aujourd'hui, on l'a gardée, voilà, c'est une attraction touristique. Le fondateur de la marque de voitures Chevrolet est Suisse. Enfin, moitié. Il a obtenu sa nationalité américaine. En France, vous avez la ligne Maginot. Eh bien, en Suisse, on a la ligne Toblerone. Ouais, comme le chocolat, exactement. En fait, ça y ressemble. Ce sont des blocs censés bloquer l'invasion installée pendant la Deuxième Guerre mondiale. On peut encore les voir du Jura jusqu'au lac Léman. Vu qu'on parle de la marque de chocolat Toblerone, il faut savoir que chaque année, ils sortent plus de 7 millions de bars par an. Et aussi, vous avez déjà remarqué le petit ours, là ? Sur l'emballage, ou pas ? Toujours en parlant de ça, les Suisses, c'est les plus gros consommateurs de chocolat au monde. Un peu plus de 10 kilos par an par personne. Et l'attraction la plus visitée en Suisse, c'est une usine de chocolat. La Maison Cahier. Et je me permets de continuer dans ce thème. Oui, encore, mais c'est la dernière fois. C'est en Suisse qu'on a inventé le chocolat. Au lait. Il y a plein de gens qui ont flippé, là. On s'arrête là, je ne veux pas me lancer dans le débat de savoir qui fait le meilleur chocolat au monde. Non. On a le plus long tunnel ferroviaire au monde. C'est le tunnel du Gothard. Il mesure 57 kilomètres de long. Vous connaissez WeTransfer, le site pour envoyer des fichiers ? Non, ce n'est pas Suisse. C'est simplement que j'ai envie de vous faire connaître un site beaucoup mieux. Suisse Transfer. Le cannabis n'est pas légal, mais il est toléré sous certaines conditions. Par exemple, la détention d'une petite quantité de cannabis, moins de 10 grammes, n'est aujourd'hui pas punissable dans le canton de Vaud. Tu peux être amendé si tu dis où sont les radars sur les routes. Tu n'as pas le droit de les indiquer. Giette, c'est une station de ski dans les Alpes. Elle est gratuite. Je crois que c'est unique au monde, ça. Diego Pazzo, c'est un homme qui a traversé la Suisse à travers les Alpes en 79 heures, dont 3 heures de sommeil. Donc 390 kilomètres et 23 500 mètres de dénivelé. Certaines villes sont parfaitement bilingues. Charlie Chaplin est mort en Suisse, et son corps, une fois enterré, a été volé par des pilleurs qui espéraient demander une rançon. Et ça n'a pas du tout fonctionné. On a retrouvé la dépouille quelques temps après. On achète nos journaux dans des cassettes, qui sont totalement en libre-service. On doit juste insérer l'argent là. Et ça fonctionne. Saviez-vous que Albert Einstein était Suisse ? Et Zep ? Ah, et Henri Dias aussi. On a inventé une seule voiture. La Smart. La capitale olympique est à Lausanne. La station de montagne Zermatt interdit les voitures. C'est interdit aux voitures. Voilà, c'est une station en montagne, tu ne peux pas aller en voiture. Il n'y a pas de voiture. Et je crois qu'il y en a d'autres aussi. Mais ça, c'est la plus connue. La vitesse maximale sur nos autoroutes est de 120 km heure. Sur cette église, de taille totalement normale, azurique, vous êtes en train de regarder le plus grand cadran d'horloge d'Europe. Il fait 8,7 mètres de diamètre. Le Big Ben est beaucoup plus petit à côté. Ah, celle-ci, je l'aime bien. La Suisse a envahi le Liechtenstein à deux reprises. Par erreur. Durant un exercice militaire, des troupes, en fait, elles ont traversé la frontière suisse. Et elles ont été beaucoup trop loin. Ça, c'est un hang. C'est un instrument suisse. Smoke and the Water, c'est un morceau méga célèbre de Deep Purple. Il a été inspiré et composé en Suisse. En fait, il y a eu un incendie sur le lac Léman. Et ils étaient à Montreux. Du coup, ils voyaient la fumée de l'incendie sur le lac. Et ça les a inspirés pour faire cette chanson. Nos claviers d'ordinateur sont différents. C'est pas azerti, c'est pas qwerty, c'est quert. Le Solar Impulse, le projet d'avion qui fonctionne à l'énergie solaire vient de la Suisse. D'ailleurs, j'ai bossé dessus plusieurs années en tant que caméraman. Au tout 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 début, ça remonte à il y a 15 ans, quoi. Non, la Suisse n'est pas le pays le plus riche du monde. En tout cas, si on regarde le PIB. Par contre, si on regarde la fortune par habitant, oui, les Suisses sont les premiers. En même temps, il y a 400 000 millionnaires qui habitent en Suisse. Dans certaines régions de la Suisse, si tu ne payes pas tes factures, ils t'affichent dans les journaux locaux. Comme ça, tout le monde est au courant, tu vois, ils te foutent bien la honte. Chaque année, une centaine de monstres dévalent les pentes d'un petit village en Suisse. On les appelle les Tchégétés. La fête nationale suisse, c'est le 1er août. On a un jeu qui consiste à lancer nos drapeaux. Et on le fait surtout pendant ce jour. Ça, c'est le plus long pont suspendu au monde. Il est long de 2 km, se trouve à Randa, dans le Valais. Le velcro a été inventé par un Suisse. La fermeture éclair aussi. Et cet éplucheur de légumes aussi. Je ne sais pas si vous utilisez ça en France. Internet a été inventé en Suisse, au CERN, le World Wide Web. On en avait déjà parlé dans une vidéo. Et le papier, c'est le fan. Et centième anecdote, là tu te demandes bien avec quoi je vais pouvoir finir cette liste. Kim Jong-un, dirigeant de la Corée du Nord, a vécu et a étudié quelques années en Suisse. Voilà, on s'arrête ici. J'espère que ça vous a fait marrer d'avoir ces petites anecdotes. Dites-le moi en commentaire si vous connaissiez. S'il y a encore des trucs à dire en Suisse ? Ouais, il y a encore plein de trucs à dire. Bref, dans tous les cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines. C'était Le Grand J.D. Merci beaucoup, je vous aime. A bientôt. Ciao ! C'est parti !